Aurélia qui m'a donc rejoint sur ce plateau. C'est difficile de parler vite pour essayer de gagner quelques minutes pour faire parler nos invités. Bonsoir Aurélia. On parlera beatbox tout à l'heure avec ce championnat européen et pour l'instant on parle d'une exposition au Musée de la Ville. L'exposition Plastique Plastoc qui a lieu au Musée de la Ville. Ce soir, Maud Marchand, vous êtes en charge de cette exposition. Alors dites-nous quel est l'objectif pour nos visiteurs ? Alors l'objectif de l'exposition Plastique Plastoc, c'est d'explorer la relation un peu surprenante entre le plastique et le design des années 50 à nos jours, avec la volonté d'une part de raconter un pan de l'histoire de 50 ans de Niveline, parce qu'on est au moment où la vie nouvelle sort de terre, et aussi de bousculer un certain nombre d'idées reçues à la fois sur le plastique et sur le design. Parce que l'idée sous-jacente, c'est de permettre aux visiteurs de s'interroger sur le lien qui pourrait unir le plastique et le design au cours de l'histoire. Exactement, parce que c'est un lien qui n'est pas du tout évident. Quand on pense plastique, on pense banal, on pense pas cher, on pense jetable, mauvaise qualité. Et le design, au contraire, c'est le luxe, c'est la créativité. Donc deux idées qui, a priori, ne sont pas compatibles. Alors que l'exposition se déroule de manière chronologique, c'est ça, sur trois étapes ? C'est ça. Si vous pouvez nous en dire. C'est ça, le parcours est chronologique, il commence juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où le plastique a très mauvaise réputation, où il est utilisé seulement encore pour imiter d'autres matériaux, par exemple l'ivoire, la nacre, l'ébène. Donc des matériaux plus nobles. Voilà, des matériaux beaucoup plus nobles. On n'utilise pas le plastique en tant que plastique pour lui-même. Et à ce moment, pendant la reconstruction, on a besoin de matériaux nouveaux, on a besoin de matériaux pas chers, et c'est là que le plastique fait son apparition et va devenir le moteur de la société de consommation. Oui, parce qu'on est à cette époque aussi, dans une période de consommation de masse. Exactement. Donc le plastique va un peu révolutionner les modes de vie du quotidien. Oui, et c'est d'abord pour ça qu'il est utilisé, c'est parce qu'il est pratique. Et c'est pour ça qu'il arrive d'abord dans nos cuisines, on le voit bien avec les Tupperware qui naissent à cette époque-là, parce que le plastique est pratique, parce qu'il n'est pas cher, il est jetable, il est facilement lavable, il ne casse pas, il est résistant. Donc autant d'atouts qui séduisent vraiment le consommateur à cette époque-là. Il n'y a pas encore de phase esthétique. Puis les années 60, donc là c'est plutôt les designers finalement qui vont s'en emparer. Quels sont les apports alors du plastique pour ces designers industriels ? Au début des années 60, les designers ont envie de bousculer complètement les codes établis, de rompre avec tout ce qui avait été fait auparavant. Et ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils ont à leur disposition une matière qui leur permet toutes les audaces, qui permet de libérer les formes, qui permet de libérer les couleurs et de libérer aussi toutes leurs envies. Et ça donne des résultats assez surprenants. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que le plastique, qui est connoté de manière un peu péjorative, est-ce qu'on peut encore lui attribuer cette notion ou pas ? Alors évidemment, il y a toujours des aspects péjoratifs avec le plastique qu'on ne peut pas nier. Le plastique est pollue, le plastique reste éphémère, jetable. Mais il y a aussi justement, on essaye de le montrer à travers l'exposition, toutes ces nouvelles possibilités qui ont été prises en charge par les designers, qui ont tout exploré. Et il y a aussi tout ce versant du plastique qui a tellement révolutionné nos modes de vie depuis les années 50 qu'il faut lui redonner un peu l'importance qu'il mérite. Qu'est-ce qu'on pourra trouver d'insolite ou d'original de cette exposition ? Alors par exemple, il y aura des chaises sans pied, celle de Werner Pantone. Il y a une robe de Paco Rabanne qui est présentée aussi. En fait, elle n'a pas 4 pieds, elle est en forme de S, elle est en porte-à-faux. Et donc, elle tient juste le pied à l'avant. C'est grâce au plastique avec les autres matériaux, évidemment, on ne peut pas faire ça. C'est solide, elle tient. C'est solide, elle tient. On va essayer sur le plateau alors. Oui, parce que c'est vrai que les innovations, les avancées technologiques ont aussi permis de créer des choses... Avec le plastique, on peut tout oser finalement. C'est ça, et c'est pour ça que les designers ont tout fait à partir du début des années 60. Parce qu'à ce moment-là, le matériau était au point. Parce que les procédés de production aussi étaient au point. Parce que le plastique, c'est très cher à produire quand on ne produit que des petites quantités. Et au début des années 60, on sait produire en masse, on sait produire en série. Ce qui permet aussi la diffusion un peu partout dans les intérieurs. Et l'avenir alors du plastique ? Est-ce qu'on peut lui souhaiter un bel avenir ? Il a sans doute un bel avenir, puisqu'on nous promet actuellement des plastiques bio qui seront plus facilement recyclables. Alors on dit bio parce qu'ils sont produits à partir de fibres de lin ou de fibres de chanvre. On nous promet aussi des plastiques intelligents qui sont capables de réagir à leur environnement. Alors par exemple, c'est déjà en cours de test, ça existe déjà. On peut imaginer une baignoire pour enfants qui réagit à la température de l'eau en changeant de couleur. Qui indique du coup à quel moment l'eau est chaude, l'eau n'est pas assez chaude. Des brosses à dents aussi qui changent de couleur quand on s'est brossé les dents pendant 3 minutes. Alors c'est des plastiques qui se déforment, des plastiques qui réagissent à la couleur. C'est ce qu'on appelle des plastiques intelligents. C'est des plastiques intelligents. D'accord. Et alors cette exposition se veut aussi participative. Qu'est-ce que les visiteurs pourront faire ? Alors ils pourront manipuler, ils pourront ouvrir des placards. Mais aussi ils pourront répondre à des questions tout au long. Ils pourront participer aussi à un concours d'objets kitsch notamment. Parce qu'évidemment quand on parle d'objets en plastique, on ne peut pas éviter de penser à certains objets assez kitsch qui sont dans nos maisons ou qu'on n'assume pas forcément. Mais on propose aux visiteurs de nous envoyer les photos des objets qu'il estime kitsch et le gagnant remportera un petit lot. Le choix va être difficile parce qu'ils sont assez nombreux ces objets à être kitschens finalement. On a déjà de potentiels vainqueurs. Il faudra venir nous les présenter sur le plateau. C'est vrai que c'est assez sympa et c'est plein de couleurs. Alors effectivement, il y a des animations qui sont prévues aussi autour des expositions. En parallèle, oui. Oui, il y a tout un volet d'action culturelle. Donc comme à chaque fois, il y a un parcours qui est destiné aux familles pour les enfants de 6 à 12 ans qui est aussi à leurs parents. Donc après une petite visite dans l'exposition, ils pourront personnaliser leur siège avec les matériaux plastiques qu'ils choisissent au milieu de plein de formes, plein de couleurs et repartir avec leur création. Et puis une nouveauté pour cette année, c'est qu'il y a un parcours spécifiquement dédié aux adolescents qui est mis en place pour les 12-18 ans qui s'appelle Design et c'est gagné. Parce que là aussi, il y a un concours à la fin. Ça permet à l'adolescent de se mettre dans la peau d'un designer, de concevoir un objet qui va révolutionner notre futur. Et voilà, ça commence ce samedi à 16h et à la première séance en accès libre. Ah oui, puis on peut rappeler que l'exposition démarre aujourd'hui. Oui, l'exposition a commencé aujourd'hui. Et jusqu'au 23 décembre. Jusqu'au 23 décembre. Ça nous laisse le temps d'y aller. Forcément. On aura le temps aussi d'en reparler sur cette antenne, un reportage complet à découvrir lors de nos prochaines éditions. Voilà, nous sommes allés voir un petit peu cet écran plus près. Un dernier mot, c'est juste pour dire qu'il y a une exposition temporaire en parallèle qui est sur le mobilier gonflable. C'est ça, c'est un petit focus sur les dernières acquisitions du musée, sur un des fonds les plus importants et originaux du musée. On a reconstitué deux salons gonflables, l'un des années 70, l'un des années 90, où tout absolument est gonflable, même la plante verte.